bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour une petite story time de monsieur le chat voilà je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé donc avant toute chose il est en vie voilà comme ça on commence là dessus évidemment j'allais pas en faire une s'il avait décédé quoi donc c'est parti on commence alors je vous parle on est le vendredi 9 août et l'histoire a commencé il y a deux semaines je vais vous faire toute l'explication chronologique j'ai noté un peu le bordel et comme ça j'oublie pas des choses parce qu'il ya quand même des petits détails à pas zapper alors on commence lundi 29 juillet le matin en fait j'ai décidé de peser sur le chat parce que on a remarqué qu'il avait perdu un peu de poids quand même on se disait qu'il était vachement plus léger et surtout qu'on l'avait apporté et surtout que deux semaines avant il était allé chez une toiletteuse et bah la fois son job super j'ai fait un peu un prochain c'était tout nickel elle a bien des épaissis au niveau des poils mais elle a tellement des épaissis on s'est dit c'est quand même chelou il n'a pas perdu autant de poids que ça juste en se faisant enlever des poils voilà trop bizarre et du coup je l'ai pesé il faisait que six kilos cinq au lieu de environ huit kilos six pour son âge donc voilà c'est un peu la merde pour vous donner un ordre d'idée gollum qui est une boule de muscles il fait cinq kilos deux donc voilà il ya un kilo cinq quand même qui les séparer deux c'est quand même un peu inquiétant donc j'ai pris rendez vous pour le lendemain matin pour faire des analyses pour voir un peu pourquoi il était pas bien parce qu'il était aussi un peu mou il dormait plus il mangeait un peu moins il jouait plus du tout il envoyait chez gollum dès qu'il le voyait dès que gollum voulait jouer avec lui ou ce soir donc on s'est dit quand même il est un peu bizarre le chat il est tout goût quoi c'est bizarre et accessoire moi aussi prendre rendez-vous pour lui faire juste des rappels de vaccins une fois par année et c'était tout on s'est dit ouais voilà tranquille c'est bon c'est fait on a pris rendez-vous on est des bons maîtres tout va bien la vie est belle mais non le soir même on va se coucher vers 23 heures 22h30 23 heures environ et on a laissé monsieur le chat qui était dehors sur le balcon sachant qu'il ne sort pas donc il a un filet et ce soir là il faisait quand même relativement chaud c'était encore dans les derniers soirs de canicule donc voilà on s'est dit bah on le laisse tranquille on va le laisser voilà il va de toute façon il va nous rejoindre et normalement c'est ce qu'il fait toujours heureusement pour nous ça faisait que depuis le soir d'avant on a redécidé de dormir avec les chats parce que gollum s'était bien calmé et sinon bah c'est impossible de dormir avec gollum qui te fait des allers-retours comme ça là c'est super chiant et donc heureusement parce que mon copain est allé voir il a vu que monsieur le chat ne rentrait pas donc il l'a pris dans le lit tout ça il a fermé le balcon pour le temps s'en fout et il voit que monsieur le chat fait un aller-retour en fait sur le lit normalement il y a une tête là et entre les deux poussées en fait il vient se caler et puis il dort là normalement toute la nuit presque toute la nuit et là il a fait un aller-retour il n'a pas voulu se poser et mon copain il a trouvé ça un peu bizarre moi je dormais après voilà il a vu que le chat est descendu du lit enfin en sautant mais en glissant comme ça donc là il s'est dit il y a peut-être un problème effectivement après le chat était étalé les quatre pattes comme ça sur le ventre et il ne bougeait plus trop il respirait super fort il respirait super vite aussi vraiment le coeur qui battait à fond genre super souffrir dans sa vie c'est quand même bizarre et ben là il a voulu le porter et moi à ce moment-là je suis entendu le mioulement qu'il a fait il a fait un mioulement qui n'était pas cool du tout genre pas le truc tu me fais chier pas le truc petit mioulement mignon c'est vraiment genre il y a un problème faites quelque chose quoi ça va pas donc ben là il me réveille il se met au dessus de ma tête et il me dit ouais le chat il a un problème je crois et moi je me lève comme ça d'un coup j'ai failli foutre un coup de boule comme ça on aurait fait les deux urgences d'un coup donc aux urgences c'est comme de faire le plus vite possible parce qu'il va vraiment pas bien il mioule sans trop miouler c'était pas très très cool non plus on va là-bas et là on se dit voilà c'est bon au moins il est avec des gens compétents qu'une ennemie la veto commence à le sculpter et elle voit ses yeux en fait elle me dit écoutez là il en a un anémie sévère et on se dit ok d'accord elle me dit ouais j'ai jamais vu ça autant anémie et tout ça en fait pour vous expliquer quand on ouvre l'oeil là et ben on voit que c'est rose dedans et le chat c'est pareil dans sa deuxième paupière en fait quand on tire on voit que ça doit être rose et rouge et là c'était blanc comme le nôtre quoi ok on se dit ouais cool et puis du coup ça fait quoi l'histoire parce que ben on connaît pas pour les chats ça nous est jamais arrivé après nous dit bah s'écouter c'est pas bien pour qu'on fasse des analyses des plus de sang tout ça on est d'accord y'a pas de problème et après donc elle finit de sculpter elle nous dit et là il en est peut-être mis sévère on se dit on a fait une connerie on l'a laissé dehors longtemps mais en même temps c'est un même coup donc vraiment ça craint pas le froid ni le chaud d'ailleurs il se tempère donc elle commence à faire les plus de sang les analyses on entend violer parce qu'évidemment il est pas bien donc il est au bout de sa vie en plus on le voit en fait c'était à la salle d'attente et tu vois le chat juste à côté qui se fait sculpter et genre il était quand même accouché sur le côté en mode je vais pas bien du tout genre du tout du tout faites faites votre travail les gars ça va pas du tout quoi donc bah nous on commence à s'inquiéter on voit le chat qui va vraiment pas bien parce que normalement il se cale un peu partout il marche il se pose et tout ça et là pas du tout donc on attend les analyses en attendant elle dit qu'elle va quand même le garder pendant la nuit parce que bah là il va pas bien du tout elle lui met des poches d'eau chaude en fait c'est des bouillottes et une couverture chauffante pour pouvoir le remettre à une température normale pour un chat après elle revient vers nous avec les résultats des analyses elle dit qu'effectivement il a une anémie sévère et genre vraiment vraiment sévère et voilà elle se dit encore une fois j'ai jamais vu ça c'est vraiment un cas de ouf ou quoi que ce soit genre la meuf elle était super extasiée par le cas et non le chat enfin nous on était là mais en fait ouais et enfin il va se passer quoi maintenant notre chat il est animé et puis ça fait quoi de plus elle nous demande s'il n'y a pas eu d'empoisonnement si on ne va pas donner de la mort au rat si on n'a pas donné quelque chose à manger qui bousille ses deux bulles rouges on dit bah non enfin on dit pas du tout surtout que en fait dans l'immeuble où on est il n'y a que des chats partout et des chiens donc il n'y a pas de mort au rat c'est certain c'est sûr du coup on commence un peu à flipper elle me demande si on n'a rien donné à manger de particulier ou quoi que ce soit du coup moi j'ai une humeur un peu je me dis merde ça se trouve il a dû peut-être bouffer un petit bout de biscuits ou peut-être il y a de l'arachide dedans on a fait comme ça elle me dit non non c'est pas une allergie alimentaire ok elle me dit c'est un empoisonnement on lui dit ouais mais en fait on n'a rien fait on a beau réfléchir non c'est vrai que c'est pas nous quoi après revient vers nous elle nous dit je pense qu'elle nous demande 20 fois si on est vraiment sûr de ne pas avoir empoisonné notre chat laisser rentrer des gens chez nous enfin vraiment plein de questions on commence à mettre tout le monde en cause y compris nous nos familles les gens qui sont venus voir les chats ou quoi que ce soit vraiment en mode flipper on se dit mais c'est de notre faute et après un moment elle nous dit c'est peut-être qu'il y a eu un choc et qu'il a développé l'anémie du Maine Coon comme ils disent c'est une maladie que je ne connaissais absolument pas je n'entends pas parler en fait à un moment elle revient vers nous elle nous dit bah écoutez moi je peux pas vous dire de rester encore parce que je sais vraiment pas ce qu'il a je sais pas quoi faire on va stabiliser un peu en lui donnant un médicament enfin c'est un antibiotique en fait qui fait que ça stoppe la destruction des globules rouges donc il y en avait que très très peu en fait genre le minimum pour arriver à survivre à quelque chose et nous dit bah moi je peux rien faire de plus donc rentrez chez vous et regardez bien partout s'il n'y a pas quoi que ce soit qui aurait pu l'empoisonner et tout donc on se dit bon bah d'accord et là il y a mon copain qui nous dit mais en fait est-ce que le pronostic vital est engagé est-ce que c'est grave on va s'inquiéter elle fait ah oui le pronostic vital il est engagé ok bah super t'aurais pas pu nous le dire depuis le début on se dit ouais cool elle me dit bon bah du coup vous pouvez lui dire au revoir peut-être parce qu'il va sûrement pas passer la nuit ok ok d'accord donc bah on y va moi j'ai chiali ma race sur le chat il était trempé il comprenait pas tout ce qui se passait non plus on lui a souhaité de tenir quoi c'était ce truc à faire finalement parce qu'on ne savait absolument pas quoi faire ni le pourquoi du comment la raison inconnue donc ouais vraiment casse-couille on rentre chez nous bien évidemment on cherche partout on fait toutes les armoires on fait tous les endroits où on va même les coins de lit les bouts de canapé enfin vraiment on fait tout là total et rien du tout et à un moment je me dis mais en fait on commence à s'inquiéter pour le loup parce qu'on s'est dit si c'est une intoxication le loup mais évidemment il a dû bouffer la même chose étant donné qu'il bouffe encore plus que monsieur le chat il mange tout ce qu'il y a un bout de poussière une mouche enfin vraiment tout ce qui traîne de le bouffe donc on a vraiment on s'est inquiété et on s'est dit bah voilà on vient dormir à un moment de toute façon donc on est retourné dormir le lendemain matin on reçoit un téléphone à 8h30 de la vétérinaire qui s'occupe et monsieur le chat pendant la nuit elle nous dit que voilà donc évidemment il n'est pas mort sinon il devrait appeler pendant la nuit il n'y a pas eu de complications non plus et ils ont un peu stabilisé son cas ils savent toujours pas quoi faire là on leur demande si on peut passer le voir vers 11h parce que j'avais rendez-vous chez un médecin justement à 11h et on s'est dit on passe directement après parce que c'est pas loin de là où j'avais rendez-vous bref on s'en fout par chance en fait j'ai eu mon médecin qui m'a pris une demi-heure plus tôt et on a pu aller voir monsieur le chat et heureusement pour nous d'ailleurs qu'on est allé plutôt prévu et qu'on ait bien voulu le voir le lendemain matin parce que quand on est arrivé on demande à l'accueil à la dame soignante enfin voilà elle est aussi vétérinaire est-ce qu'il va bien comment ça va est-ce que c'est stable est-ce qu'il y a des problèmes comme ça on nous dit ah non mais vous inquiétez pas le vétérinaire il va me tout vous expliquer après bien sûr donc le vétérinaire il va vers nous un petit jeune étudiant genre qui sort vraiment de ses études et qui vient d'être véto quoi tout content tout ça il nous dit bon bah en fait ça va pas trop ces taux de globules rouges ils sont encore baissés donc voilà ça va vraiment pas et en fait il ne nous dit que ça et on lui dit mais on peut rien faire enfin du tout on peut rien faire du tout là c'est il y a quoi qu'est-ce qu'on peut faire et après il nous dit dans le plus grand décalme alors en fait si jamais il y a un hôpital à berne qui fait des transfusions sanglignes mais c'est le seul endroit de la suisse où vous pouvez le faire ouais donc cet hôpital évidemment on n'a jamais entendu parler on savait même pas que ça existait donc du coup on a appris une bonne chose c'est bien hein il nous dit bah voilà faudra l'amener à berne du coup si vous voulez en savoir plus si vous voulez gagner un peu de temps ou quoi que ce soit puis on lui dit mais parce qu'en fait si on le laisse ici il se passe quoi il a dit bah sur un mobile quoi ah super merci mec sauve notre chat c'est quelque chose il nous dit qu'il peut rien faire à part juste le stabiliser et c'est tout donc on lui dit bah ok bah organiser le truc à berne y'a pas de problème on y va go c'est bon il dit ouais mais en fait moi si j'appelle déjà il parle allemand et je parle pas allemand et puis il dit puis en plus si on leur annonce le cas et bah ça prendra environ 2 jours pour le faire amener là bas parce que c'est pas du tout pressé il est toujours du tout plus urgent et tout ça il se dit ouais ok super berne on va voir donc il me dit puis en plus c'est à 3h de route ok ok bah dépêche t'en fait qu'on a notre chat et on lui demande bah du coup est-ce qu'il y a risque de mourir qu'on en voyage ou pas il dit oui bah il risque de mourir que ce soit là soit dans le voyage donc t'as essayé ? bon bah ouais ok on y va on était un peu en mode de... on s'est dit un peu bah ok niveau émotion ça va être très compliqué mais ok d'accord y'a pas de problème donc il nous dit voilà vous allez juste à l'accueil vous pouvez y avoir quelque chose pour ça moi je vous amène le chat ensuite on regarde avec mon copain on sait et en fait finalement c'est à 1h et à 1h et à 1h donc je sais pas d'où vient ce mec mais il connait apparemment pas la suisse et voilà donc il prépare le chat on attend mon copain l'attend il l'attend vers 5, 10, 15 minutes parce qu'il revient parce qu'il était dans la voiture il me dit pourquoi parce qu'on écoute le médecin il dit qu'il est en train de faire des analyses encore sur le chat et puis il me dit bah bouge toi le cul quoi tu fais quelque chose le chat nous vendre dans le monde à l'eau donc voilà je vous donne vraiment le chat donc ça y est ils nous vendent le chat ils nous ont mis encore des billettes parce qu'apparemment il était encore en hypothermie et il nous a même pas prévenu ou quoi que ce soit nous devons juste parler par les deux sons sans qu'il a mes malheures donc bon super et là en partant la dame de côté à l'accueil elle me donne les papiers avec les analyses dessus elle me dit voilà vous donnez ça on les appelle comment vous y allez y'a pas problème pour ça vous donnez le chat pouf ça y est c'est bon il va mourir ils sont à l'occupe et il est pris d'urgence on m'a dit qu'est ce que c'est vrai il y a des gens qui ne passent pas il y a des choses à faire bla 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 bon bah super go berne on y va c'est bon bah du coup c'est parti donc là déjà on part extrêmement énervé étant donné que en fait si on nous a vous dit tout de suite votre chat va mourir et il y a un truc à berne qui peut lui soulever la vie on peut lui faire injecter du sang voilà c'est selon le monde où ça peut aller-y ok y'a pas de problème on serait allé à 1h30 du matin ah ben on s'en fout clairement mais laisser notre chat mourir et nous dire le lendemain qu'en fait si jamais pour un pot y'a un truc à berne qui peut lui sauver la vie non enfin non pas du tout donc une nouvelle expérience du ouf quoi vraiment une super énervée qu'on peut pendant le trajet j'ai cru qu'il était mort une ou deux fois parce que au début il mûlait mais vraiment le buveur c'était horrible ensuite il a plus rien dit du tout il a eu la bonne idée de se tourner en fait un moment dans sa caisse et on l'a mis derrière en fait bah du coup je le voyais plus du tout bouger ou quoi que ce soit donc là un moment de panique on s'est dit bon bah on va espérer et puis il nous restait tellement de temps à conduire on s'est dit bon bah le chat il te fait 5 minutes là donc si t'es mort ben Roby il fait quelque chose et heureusement on ouvre la porte enfin j'ouvre la porte de la voiture je prends la caisse du chat et il commence à me remuer dessus genre on se dépêche ça va pas c'est quelque chose donc je me suis dit merci t'es en vie merci on arrive aux urgences enfin je donne le chat on dit il va mourir peut-être quelque chose ensuite on remplit toute la paperasse et tout ça en fait on pensait quand on l'a donné que justement les urgences avaient téléphoné à Berne pour expliquer le cas mais pas du tout donc il s'est passé qu'ils ont mis le chat de côté ils ont fait une prise de sang ils ont regardé un peu son état de santé tout ça évidemment bah ils ont dit qu'il allait pas bien hein de toute façon on s'en voyait et on remplit tout ça on voit une infirmière qui nous fait remplir une anamnèse du chat donc on explique son état de santé les croquettes qu'ils mangent avec qui ils vivent enfin vraiment la totale ça dure environ 20-30 minutes et en fait là on nous dit qu'il y a personne qui a appris en fait personne n'a personne au courant que le chat allait arriver donc là énervement au maximum on perd un temps fou en plus avec le chat qu'on sait pas du tout à quel moment il peut mourir donc super on finit de remplir tout ça au même moment il y a la vétérinaire qui s'occupe de lui pendant tout le monde des urgences à Berne elle vient et nous dit écoutez si vous êtes d'accord on va lui faire une transfusion on a dit oui en fait on est là pour ça seulement que les bouffons là ils vont pas appeler super ensuite on attend environ 15 minutes la médecin revient elle nous dit qu'elle a commencé à faire la transfusion au chat qu'elle a commencé à faire la transfusion au chat qu'il a se fait hospitaliser bien évidemment on le savait et qu'elle nous rappelle vraiment le matin et le soir dès qu'il faut dès qu'il y a des nouvelles ou quoi que ce soit et si jamais il y a des dégradations elle nous appelle directement voilà ça se tient c'est logique très professionnel vraiment Berne ils sont vraiment au top du top enfin ça change de ce qu'on a vu avant donc je suis très content on était quand même un peu soulagés on s'est dit ok c'est bon cette fois ils sont de bonne main c'est des vrais médecins voilà nickel tout va bien donc on part de là-bas parce qu'on a plus rien à faire on rentre chez nous et là mon copain appelle bien évidemment les urgences de Genève où on l'a amené le soir d'avant et il leur dit clairement que c'est n'importe quoi parce qu'il y avait une heure et demie de route limite s'il nous avait dit directement les gars on n'a pas le temps on a tout juste à foutre que d'appeler bah on leur a appelé nous on aurait dit bah voilà c'est bon il n'y a pas de problème vous nous dites ce qu'il faut dire on les appelle on leur dit les gars on va vous apporter un chat qu'il aura bien il faut vite le prendre enfin bref c'est comme ça c'est des incompétents en fait ils sont jamais à la berne on connait absolument pas ce qui se passe là-bas parce que en fait c'est parfait là-bas t'as des médecins de partout tout le monde est super gentil elle écoute tout le monde parle français aussi accessoirement hein une grosse connerie voilà enfin vraiment la joie vient le soir on a le coup de téléphone tant attendu de la vétérinaire des urgences de Berne elle nous dit qu'effectivement bah monsieur le chat a toujours envie donc tant mieux les constantes sont stables et surtout elle a vu qu'il y a un tout petit peu de rouge en fait qui a réapparu dans ses yeux donc elle a dit que c'est vraiment une très bonne nouvelle c'est déjà bien ça veut dire que le sang qu'il a eu qui fonctionne et que c'est en train de gentiment faire son effet donc voilà vraiment très rassurant pour le soir sachant que le soir d'avant il était en train de mourir j'ai compris ouais c'est pas mal on s'est dit nous on prend toutes les bonnes nouvelles on va prendre y'a pas de problème elle nous dit aussi que son premier style vital n'est plus engagé donc vraiment c'était le soulagement on s'est dit ça y'a maintenant c'est bon il est là-bas on va l'essayer et puis bah on attend le coup de téléphone mercredi je reçois un téléphone dans l'après-midi parce que en fait le matin elle faisait toutes les analyses du chat et elle voulait attendre en fait d'avoir tous les résultats pour pouvoir m'appeler ce qui est très bien d'ailleurs elle me dit qu'il commence à se licher à faire sa toilette qu'il a bien mangé donc très bien aussi et que il a bien accepté le sang qu'il est stable elle dit qu'il est toujours en anémie sévère mais que son taux de globule rouge a un petit peu augmenté donc on est sur une bonne voie des bonnes nouvelles ça va bien elle me dit aussi qu'elle pense qu'en fait il a vécu un long moment avec cette anémie et que juste il a fait avec parce que bah un chat c'est pas comme un humain tu peux pas déjà t'exprimer c'est déjà compliqué et surtout ils font tellement avec que le chat généralement tu ne vois pas tout de suite qu'il est malade tu vois que soit quand il meurt soit quand il va mourir donc ouais bah voilà elle a dit il a sûrement dû vivre comme ça pendant un petit moment quand même et du coup bah ouais il l'a fait avec et du coup ça allait plus et il l'a relâché tout simplement après elle me rassure elle me dit qu'il faut pas s'inquiéter que de toute façon on ne voit pas les anémies du chat à moins de savoir du coup et de vérifier par la suite elle a dit en fait ça ne se voit pas ça se voit juste à la fin donc on n'est pas des mauvais maîtres c'est pas de notre faute et tout ça donc voilà ça m'a quand même bien rassurée mon copain aussi on s'est dit quand même mais ouf quoi alléluia et surtout on est rassuré sur le fait que c'est pas du tout un empoisonnement donc Gojja, Gollum on s'est dit c'est bon on est tranquille on a au moins un chat sur deux qui est en saine qui est sain et sauf et elle me dit justement qu'il y a deux possibilités en fait c'est soit son système immunitaire qui détruit ses globules rouges soit sa moelle osseuse qui ne produit pas ses globules rouges elle m'a dit qu'elle commence ce soir même le traitement pour détruire son système immunitaire pour voir si justement c'est ça et si c'est ça en fait ses globules rouges vont augmenter d'une manière vraiment très rapide et comme ça on sera fixé on saura comment le traiter elle nous dit après elle nous dit aussi qu'ils ont fait une échographie en fait de tout le ventre elle a dit qu'il y avait une petite inflammation aux foies et aux pancréas mais c'est rien de grave c'est sûrement à cause de la maladie en elle-même et elle m'a dit ils vont mettre ses antibiotiques comme ça vu qu'il a plus le système immunitaire et bah ça va pas lui bousiller encore plus et faire une inflammation ou une infection évidemment c'est pas du tout ce qu'on a envie donc voilà elle m'a dit pour l'instant voilà il est stable on va faire ça le lendemain sachant que c'était férié elle nous a dit vous aurez des résultats que vendredi matin quand elle revient elle aussi et par contre on peut aller le voir le jeudi donc ça c'est cool le jeudi on est allé le voir voilà il allait vachement mieux il était beaucoup plus alerte il s'est regardé partout je vais vous mettre une petite photo j'ai vu aussi qu'il avait des nœuds partout j'étais ravie je me suis dit mais toi quand tu vas rentrer mon gars ça galère le vendredi matin elle nous téléphone elle nous dit que les analyses n'ont pas montré que les globules rouges ont augmenté donc elle a enlevé l'histoire du système immunitaire qui bousille les globules rouges le truc c'est qu'elle doit faire une fonction de la moelle et pour ça il faut endormir le chat elle nous dit que comme toute intervention il faut endormir complètement un animal évidemment parce que les humains t'as forcément une chance je sais pas combien d'y rester mais bon voilà on s'est dit de toute façon si tu fais rien il va quand même mourir donc voilà elle nous dit que vu que c'est un chat anémique il faut de toute façon transfuser pendant l'opération parce que sinon il va quand même pas tenir le coup ce qui est normal donc on dit bah d'accord il y a pas de problème voilà on fait ce qu'il faut faire seulement que le truc vu que nous sommes des personnes maudites elle nous dit qu'il y a eu 3 urgences le centre d'avant et il y a surtout un chat qui se guidait de son sang évidemment donc il a pris toutes les réserves de sang qui étaient prévues pour le nôtre et normal bien évidemment c'est des urgences qui prime sur le nôtre qui est testable donc voilà c'est tout à peu normal elle dit mais du coup elle va essayer de voir avec son propre chat qu'elle utilise en fait pour donner du sang aux autres chats qui en ont besoin dans l'urgence et elle nous dit voilà je vais tester mon chat je vais voir s'il y a du même du sang bien ou pas comme ça si c'est bon on lui fait la fonction et bah si c'est pas bon il faudrait attendre le lundi parce qu'elle reçoit du sang du Portugal en fait qui vient tous les lundis on s'en fout elle nous rappelle ensuite en fin d'après-midi elle nous dit que c'est bon que du coup son chat est compatible avec celui de monsieur le chat elle a fait la fonction tout va bien il est en train de se réveiller et elle m'a dit par contre j'ai pas pu prendre un bout d'os normalement c'est ce qu'ils font ils font du biopsy d'os parce qu'il était un peu instable pendant l'intervention donc elle a pris juste du liquide d'un moelle osseuse et voilà elle m'a dit mais par contre j'ai beaucoup prévu le liquide donc en théorie ça devrait fonctionner il n'y a pas de problème vous inquiétez pas voilà on se dit bah on se fait confiance hein on travaille nous on attend elle dit que voilà vu l'heure parce que ça a pris environ 2h en fait le temps de transférer de prendre le sang de son chat et de transfuser à monsieur le chat ça a pris un petit peu de temps du coup c'était la fin de l'après-midi elle m'a dit voilà lundi matin j'envoie les analyses au laboratoire et lundi dans la journée on aura les réponses et vous pouvez si tu vas bien venir le rechercher donc là on s'est dit yes enfin ça y est quoi trop bien le lundi en début de l'après-midi la vétérinaire nous rappelle elle nous dit voilà elle a reçu les résultats et qu'effectivement sa moelle osseuse ne produit pas assez de bleu bleu rouge donc effectivement c'est la maladie qu'elle pensait et elle m'a dit voilà vous venez à Berne vous pouvez récupérer le chat vous venez aussi avec Gollum parce que ouais parenthèse on voulait tester Gollum pour voir si jamais monsieur le chat a besoin d'une autre transfusion au sang au lieu d'aller pêcher chez les chats des urgences voir si Gollum est compatible et si c'est le cas c'est bien comme ça on peut amener directement les deux chats aux urgences on fait le transvasage de sang et tout est bon donc elle nous dit vous prenez les deux chats vous venez je vous explique tout sur la maladie comment ça se passe le traitement et tout ça donc on y va pas de problème on arrive là-bas à 18h et elle nous explique du coup sa maladie ou justement bah voilà rien de plus à expliquer que juste sa moelle osseuse ne produit pas ses globules rouges et la petite spécificité en plus c'est que son système immunitaire il détruit aussi les globules rouges qui sont créés voilà vraiment le chat le combo pack quoi génial elle dit qu'il y a un traitement pour ça du coup donc ça c'est bien c'est un traitement qui se fait juste sur plusieurs mois donc c'est pas à vie ça c'est vachement bien et c'est des pipettes à lui donner qui sont dégueulasses bien évidemment ça serait pas drôle sinon avec des ondes comprimées et encore des ondes comprimées pour lui redétruire son système immunitaire parce qu'elle dit il faut le refaire la deuxième fois ça a pas marché la première mais normalement ça fonctionne la deuxième donc voilà on est en train de le faire c'est en cours elle nous dit aussi qu'on doit aller voir un vétérinaire une fois par semaine donc on est allé hier matin pour faire sa première prise de sang il faut faire ça une fois par semaine et du coup on peut voir un peu son évolution justement deux groupes rouges et suivre tout ça sans aller à Berne à chaque fois parce que évidemment c'est pas un petit bout de route et même pour les chats c'est pas cool du tout ils détestent les voyages les deux en plus c'est génial à chaque fois mon copain a été appelé ce matin il me dit que c'est tout bon que voilà Gollum est compatible avec monsieur le chat donc ça c'est super bien on est content pour ça si jamais il a besoin de se faire transfuser bah au moins il y a Gollum qui est sous la main et ça c'est vachement pratique parce qu'elle nous a dit qu'elle a eu deux cas similaires en fait un où le chat était très peu anémié du coup il a pris ses médicaments et il est jamais revenu parce que bah il allait bien il n'est pas mort il allait bien il a pas eu besoin d'une nouvelle transfusion il s'est soigné avec ça tout va bien la vie est belle et un deuxième qui était autant anémié que monsieur le chat il a dû y retourner une fois après deux semaines ou deux trois semaines et pour refaire une nouvelle transfusion et après il est plus jamais revenu non plus donc voilà donc au moins on se dit on est tranquille on a Gollum pour la suite on en sait pas trop ou plus que ça parce que bah voilà on attend que les médicaments passent effet mais a priori bah en fait quand ça fait effet c'est que c'est bon je sais pas trop si les médicaments lui réparent sa moelle je sais pas aucune idée franchement on a même pas posé des questions techniques juste elle nous dit c'est sur quelques mois et c'est tout et puis ça va le soigner on se dit bah ok y'a pas de problème bon du coup on a quand même bien gagné au change parce qu'on a retrouvé un chat qui est super câlin maintenant alors qu'il n'était pas vraiment avant il ronronne tout le temps il vient tout le temps vers nous il se pose sur nous maintenant c'est impossible donc ça c'est vachement bien et on a hâte de le voir au top de sa forme donc bah il a que un an et demi et en fait ça fait vraiment un long 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 moment qu'il traîne cette maladie et bah en fait on l'a jamais vu au top de ses capacités donc on a super hâte ça se trouve ça va être un chat super câlin on était même pas au courant donc voilà je vais vous mettre une ou deux photos par ci par là pour vous montrer un peu bah voilà qu'il a été rasé de partout et c'était vraiment sympa de lui couper il y a des nœuds qu'on a dû lui couper carrément parce que c'était une horreur il avait des dreads sur tout le ventre donc ouais bon voilà quoi au moins il est en vie mais il a des dreads c'est mieux que mort et pas de dreads donc cool moi de toute façon je vous tiens informé sur facebook et instagram en story ou en post et je vous tiens de l'informer de son évolution de si on en sait plus de si jamais c'est le bleu rouge augmenter quoi que ce soit et surtout s'il vient beaucoup plus qu'à l'un qu'avant et voilà c'est story time est terminé j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas je vous laisse mettre un petit pouce en l'air pour me motiver ça coûte rien c'est gratuit et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien salut merci merci merci